Musique Ses points de force, c'est d'être aujourd'hui sur 13 filières de compétences métiers qui donne à avoir un large éventail de formation avec 5 pôles différents d'activité qui concernent tous les domaines de l'éducation, de la formation, que ce soit pour un public jeune, un public adulte et quels que soient les moments de vie. Donc effectivement 5 pôles d'activité en direction des apprenants, des étudiants et aussi pour répondre aux besoins actuels et futurs des entreprises. Donc c'est le propos d'HEP éducation, c'est de réunir 35 écoles et centres de formation autour d'une vision militante de l'éducation, autour d'un modèle éducatif qui est articulé autour de trois valeurs qui sont l'acronyme d'HEP, c'est humanisme, entrepreneuriat et professionnalisme. C'est le propos d'HEP. Ce sont des entreprises, alors des grandes entreprises, des grands groupes, des PME, des ETI. On couvre un large spectre d'entreprises, quel que soit leur format, pour répondre à leurs besoins de nouvelles compétences pour demain, pour accompagner leur développement, accompagner leur activité. Et c'est vrai que l'ambition que l'on a d'accompagner des hommes, des femmes dans un parcours d'apprentissage pour qu'ils se sentent agiles, alignés avec eux-mêmes et en capacité d'agir demain pour une société civile plus humaniste, c'est bien des compétences humaines que les entreprises d'aujourd'hui et de demain ont besoin. Ça veut dire surtout que nous, nous sommes emparés de ce sujet-là en ayant une conviction, c'est que le modèle éducatif, à même de répondre aux enjeux des 20 ou 30 prochaines années, sera un modèle éducatif articulé autour des valeurs. Alors, pourquoi ? Parce qu'on a un stade important de l'évolution humaine, deux raisons à cela. La première, c'est qu'aujourd'hui la question se pose de qu'est-ce qui revient à l'homme, à la machine, avec toutes les mutations liées au numérique, à l'intelligence artificielle. Et la deuxième question, c'est aussi une question de fond, c'est quels seront les métiers de demain, mais surtout les compétences de demain dans ce nouveau monde. On voit qu'on ne parle pas de suppression de métiers, mais plutôt de transformation et de mutation de compétences. Et ce qui va être demandé demain, ça sera bien de pouvoir révéler, de valoriser les super-pouvoirs humains que chacun a en soi. D'où ce modèle éducatif autour des valeurs pour faire que l'homme augmenté demain ne soit pas déshumanisé. Et c'est un propos dont on s'est saisi au sein d'HEP Éducation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada